Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Gmail sur netprof.fr. Nous allons voir les étapes pour adresser un courriel personnalisé à plusieurs contacts. Vous n'aurez pas besoin de télécharger d'applications supplémentaires ni d'avoir de connaissances en langage de programmation pour effectuer votre premier public postage avec Gmail. A l'ouverture de Gmail, cliquez sur Drive. A gauche de l'écran, cliquez sur Créer et sélectionnez Feuille de calcul dans le menu déroulant. En haut à gauche de l'écran, cliquez sur Feuille de calcul sans titre et dans la rubrique Saisissez le nouveau nom, Publie postage. Nous allons compléter cette feuille de calcul en créant les variables qui s'intégreront dans notre courriel. Sur la première ligne, saisissez le titre de vos variables. Pour les besoins de cet exemple, deux variables vont être créées. Nom et Ville Complétons maintenant les coordonnées de nos destinataires. Il est conseillé d'inclure votre adresse de courriel afin de recevoir un exemplaire du Publie postage. Une fois la saisie terminée, cliquez sur Outils et sélectionnez Galerie de script dans le menu déroulant. Nous allons débuter la première phase du Publie postage. Remarquez le nouveau menu. Créons maintenant le message que nous voulons adresser au contact que nous avons saisi dans notre document. Inutile de compléter la rubrique. A. Nous allons passer directement à l'objet. Nous allons le personnaliser en indiquant le nom de notre contact. Merci. 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 Cette face va nous permettre de paramétrer notre public postage. Suivez bien les indications à l'écran. Sur cet écran, nous allons choisir le modèle de public postage. Le dernier créé est sur la première ligne de la liste et c'est celui que nous sélectionnons en cliquant dessus. Nous pouvons également modifier la rubrique My Name. Une fois la saisie terminée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton en bas à droite, SendMail. Ce message indique que le public postage a bien été effectué. Une nouvelle colonne apparaît dans notre document indiquant le statut des messages envoyés. Dans notre cas, tous les envois ont bien été effectués. Il est possible d'effacer ces informations pour le prochain public postage. Notre public postage a bien fonctionné. L'objet est personnalisé avec le nom de notre destinataire. Le message comporte bien la ville de notre contact. Ce tutoriel est maintenant terminé. A bientôt pour un nouveau cours sur netprof.fr C'est un petit déjeunerно. Ceu r內 d'exponent. C'est un petit déjeuner àenges de l'avenir. Au lieu de notre des petites vidéos. Merci.